Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous et tous les autres qui voudraient savoir ce qui se passe vraiment. Parce que pour savoir ce qui se passe vraiment, il faut sortir du monde de la francophonie, que j'aime beaucoup cette langue. Les gens sont extraordinaires, mais mon Dieu, mon Dieu, que les médias, les pseudo-philosophes, les têtes d'affiches, les élites sont vraiment, vraiment, vraiment dominantes, dominatrices. Et franchement, ils sont tous accordés sur le mode de la pensée unique. Puis on la connaît, cette pensée unique-là. Donc, c'est important qu'on se retrouve dans la langue de Molière, mais dans un mode de pensée libre. Et souvent, pour ça, pour avoir vraiment leur juste, connaître un peu l'état du monde comme il est vraiment, il faut aller faire un tour dans le monde de Shakespeare. Et ça me fait plaisir d'être là pour vous ramener sur cet autre côté de cette médaille qu'est la vie. Cette face cachée et qu'on cache à la communauté francophone, souvent parce qu'elle est unilingue, française et bien endoctrinée, à la pensée unique. Namasté. Je ne veux pas vous offenser qui que ce soit, mais que tu sois aux quatre coins du monde, la presse internationale francophone, les philosophes francophones, les politiciens francophones de tous les pays, les systèmes francophones sont tous alignés sur le mode de la pensée unique. Et ils sont tous prévisibles, puis ils sont tous identiques. Et les pauvres populations sont des gens merveilleux, mais tous endoctrinés par les systèmes scolaires, tous contrôlés par la même entité, et sont tous aussi identiques. Donc, ça me fait plaisir d'être le contrepoids de tout ça et de vous présenter la face cachée du monde que vous ne connaissez pas parce que vous n'êtes pas capable de comprendre cette langue-là. Donc, ceci étant dit, j'aurai plein de choses là-dessus à ce sujet, d'ailleurs à vous amener des nouveautés, des entrevues que je ne peux pas vous publier parce que ce n'est pas ma chaîne, mais je vous mettrai toujours le lien, mais je vous résumerai toujours le contenu, puis après ça, vous pouvez aller l'écouter vous-même. Mais au moins, vous savez ce qui a été dit. De gens fascinants, formidables. Donc, restez là. Pour l'instant, on va aller voir ce qui s'est passé avec les fameuses chutes dits goiseaux. Les plus grandes cascades du monde sont presque complètement vides, sèches. On peut voir ici les chutes avant et les chutes maintenant qui se sont tarées. Les chutes dits goiseaux, les plus grandes cascades du monde, situées entre l'Argentine et le Brésil, ont connu une baisse spectaculaire, une baisse spectaculaire du volume d'eau grâce à un manque de pluie. Les 1600 m3 par seconde qui tombent habituellement sur les 275 cascades du parc auraient diminué à 288 m3. YouTube, il y a des vidéos, je vous laisserai le lien de ça, on peut voir une belle photo ici, des chutes asséchées. Les médias locaux rapportent que la baisse est due à un manque de pluie qui a provoqué une sécheresse dans la région, ainsi que des compagnies d'électricité brésilienne fermant leurs barrages en amont contre les messages d'avertissement de l'UNESCO. La fermeture des barrages aurait affecté l'approvisionnement en eau dans la région de Puerto Iguazú. L'approvisionnement en eau locale est également affecté par la baisse de l'eau. Les chutes d'Iguazú se sont formées à la suite d'une éruption volcanique et s'étendent sur une superficie de 2700 kilomètres. De ces 275 chutes d'eau, la gorge du diable est la plus haute, mesurant plus de 80 mètres, près de deux fois plus grande que les chutes niagara. On voit les chutes qui se sont tarisées. Le nom Iguazú vient de la langue natale garanie et se traduit par « grande eau ». Pendant la saison des pluies, de novembre à mars, son débit d'eau peut culminer à 13 000 mètres cubes par seconde, l'équivalent de cinq piscines olympiques. J'étais là il y a six ans et j'ai eu la chance de profiter des vraies cascades. J'espère qu'elles reviendront à la vie. Et il y a quelques jours à peine, la plus grande cascade d'Équateur a été engloutie par un gouffre, je vous en avais parlé aussi. Donc, vraiment des histoires atroces, horribles, ambominables qui continuent à se passer dans ce changement climatique vraiment majeur dans lequel on est. Et c'est ça qui est important de réaliser, on est dans un changement climatique majeur. et c'est pas fini, c'est juste le début, je vous en ai parlé depuis longtemps, préparez-vous. On va être dans un monde de plus en plus inhospitalier. Vous vous rappelez-vous quand je vous disais « on va être dans un monde de plus en plus inhospitalier » ? Ben là, je ne sais pas, vous êtes rendus tous chez vous. Isolés, confinés, obligés de rester là. C'est assez inhospitalier, merci, non ? Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501